bon ben déjà bonjour à tous et bienvenue à cette conférence et merci d'être venus aussi nombreux malgré l'heure du déjeuner donc si vous avez très faim ne vous inquiétez pas je vais essayer de faire le maximum pour qu'on passe le meilleur moment possible tous ensemble donc je vais mettre mon petit timer pour essayer de pas trop trop dépasser donc je vais commencer par me présenter donc je m'appelle aurore je suis content manager chez wp marmite depuis un an et demi donc wp marmite pour ceux qui connaîtraient pas c'est un petit site qui existe depuis 2011 sur lequel on partage tout un tas de ressources pour aider les utilisateurs à créer personnaliser et promouvoir leur site sur wordpress on propose des articles des guides des ateliers des formations et aussi des vidéos sur notre chaîne youtube et sur wp marmite suis notamment en charge de la gestion du blog d'où le nom de la conférence donc on va voir un petit peu comment se passe la gestion du planning éditorial comment se passe le choix des articles à publier le choix des articles à mettre à jour comment se passe la rédaction tout le processus de gestion des articles de production des articles l'optimisation et on va aussi parler un petit peu de la promotion des contenus et de la monétisation d'un blog le tout à travers les outils et process et les pratiques qu'on met en place chez wp marmite alors pour commencer un des aspects centraux de la gestion du blog ça va être la gestion du planning éditorial donc le planning éditorial c'est ce qui va nous permettre d'avoir une feuille de route à suivre à moyen terme qui soit consultable par toute l'équipe et ça va nous permettre aussi de répartir les différentes tâches pour pour la production des contenus et aussi de gérer ben les échéances la réalisation de ces tâches etc et donc pour ce que pour le créer ce planning éditorial on a plusieurs outils qui existent ça peut être un simple google sheets ou alors un outil de gestion de projet comme très low notion encore à zana donc à zana c'est celui qu'on utilise sur wp marmite en voir un petit peu concrètement comment dans quelques instants alors dans ce planning éditorial qu'est ce qu'on va mettre donc il n'y a pas de liste exhaustive qui existe ça va dépendre des besoins de chaque site alors de notre côté on met les articles bien entendu mais on y met aussi les pages qu'on va publier les vidéos qu'on publie sur notre chaîne youtube et les newsletters en fait de mettre tous ces contenus dans le planning en plus des articles et ben ça va nous permettre de gérer le rythme global de publication par exemple les articles et les vidéos on les publie en général pas le même jour de la semaine et le fait de mettre les newsletters ça va nous permettre de gérer le rythme d'envoi des newsletters donc en général on envoie minimum une newsletter par semaine quand c'est plus ben on va y aller se passer pour pas spammer les abonnés quoi et qu'est ce qu'on met concrètement dans le planning donc alors à chaque fois qu'on va publier un contenu on va créer une tâche dans le planning dans laquelle on va mettre un certain nombre d'informations donc on va mettre la date de publication du contenu à mettre le type de contenu donc article vidéo newsletter ou encore page la catégorie de l'article dans le cas d'un article éventuellement l'étiquette quand c'est une vidéo youtube ça peut être la playlist le lien du google doc où est rédigé l'article donc google doc c'est ce qu'on utilise pour rédiger commenter les articles pendant la phase de relecture le mot clé autour duquel doit être rédigé l'article éventuellement le volume de recherche aussi quand cette donnée est intéressante ça va être aussi éventuellement des ressources documentaires externes ou internes des articles qui vont aider à la mise à jour ou à la rédaction de l'article et dans le cas d'une mise à jour justement on va mettre le lien vers l'article existant sur le blog l'article qui nécessite une mise à jour éventuellement différentes indications sur les passages à mettre à jour quand on en a remarqué pendant pendant notre veille par exemple alors voilà comment ça se passe comment on se présente une tâche dans azana donc là on va en voir le responsable de la tâche en général on met le rédacteur la date de publication on va avoir aussi l'étiquette ça c'est pour signaler que c'est un nouvel article le plugin à tester la requête le lien du google doc et puis ensuite donc une fois qu'on a créé notre tâche globale on va créer des sous tâches qui vont nous permettre de répartir le tout le travail qui a réalisé sur sur la production ce contenu donc ça va commencer par la rédaction la relecture l'intégration et la planification sur le back office la création de la miniature donc l'image mise en avant dans wordpress la vérification finale c'est l'étape vraiment juste avant la publication donc c'est là où on va vérifier que l'article présente aucune faute que tout est bien intégré sur le back office tout s'affiche bien sur le front donc sur l'interface publique que les liens sous dans un nouvel onglet que les titres des images et texte al sont bien renseignés etc ensuite on va partager notre notre article sur le sur les réseaux sociaux et enfin on se met une tâche avec une échéance d'une année après la publication pour repasser sur l'article pour vérifier si une mise à jour est nécessaire donc on va regarder par exemple si si on parle d'un plugin d'un thème on va regarder si l'interface a été refondu auquel cas on va remettre on va refaire les captures on va regarder si les prix ont changé en général les augmente surtout en ce moment on va regarder voilà si une nouvelle fonctionnalité a été ajouté auquel cas on va ajouter un paragraphe etc donc c'est ce qui nous permet de faire un maximum pour que les articles prennent pas trop la poussière mais bon après voilà on n'est pas parfait on le fait avec les ressources qu'on a d'autant qu'on a plus de 450 articles qui ont été publiés depuis 2011 en français et en anglais donc donc forcément on fait le maximum donc voilà comment ça se présente le planning éditorial dans l'outil qu'on utilise à zana donc un peu de couleurs pour différencier les vidéos des newsletters des nouveaux articles des mises à jour ça c'est le petit bouillon ça c'est une newsletter de veille qu'on envoie toutes les toutes les deux semaines je vous en parlais un petit peu encore quelques instants ensuite maintenant qu'on a vu comment est ce qu'on crée le planning éditorial comment est-ce qu'on ajoute des tâches on va voir un petit peu concrètement quels articles est ce qu'on va publier donc ça ça va être un gros défi de prioriser les idées de sujets qu'on a parce qu'en général les idées ne manquent pas on peut parler de plein de choses sur le blog en nous on parle principalement de tutons fait principalement des tutoriels des tests de plugin des tests de thèmes ça c'est vraiment les trois catégories principales donc on va on va commencer par se creuser les méninges tout simplement on va regarder un petit peu quels sont les nouveaux outils qui existent ou les outils dont on n'a pas encore parlé sur le blog les sujets qu'on n'a pas abordé les tutoriels qu'on n'a pas qu'on a qu'on n'a pas encore publié et on peut aussi utiliser la recherche google les réseaux sociaux etc et donc on va lister nos toutes les idées de sujets qu'on a ensuite on va comparer le volume de recherche et la difficulté SEO des mots clés qui sont associés donc la difficulté c'est une donnée que nous fournit HREF c'est l'outil de suivi SEO qu'on utilise c'est une donnée que HREF va calculer en fonction du nombre de backlinks dont il estime qu'on va avoir besoin pour positionner notre contenu dans les dix premiers résultats de recherche donc il nous donne une note de 0 à 100 donc quand le volume de recherche est assez haut et la difficulté est assez basse il y a potentiellement une opportunité de se positionner assez facilement sur cette requête là et enfin le dernier point c'est varier les sujets au fil des semaines donc on essaye voilà de diversifier un petit peu au fil des semaines les contenus entre les tutoriels les plugins, les thèmes, la performance, le webmarketing, le SEO, la sécurité, le e-commerce voilà de manière à vraiment apporter des solutions un petit peu tout le monde ensuite vient la question des articles à mettre à jour parce que c'est bien de publier mais il faut aussi mettre à jour donc on essaye vraiment de mettre à jour au maximum nos ressources pour qu'elle soit toujours utile et pertinente pour les visiteurs mais aussi pour montrer à Google qu'on entretient le site quoi donc pour prioriser un petit peu les articles à mettre à jour on va commencer par faire de la veille régulièrement bien sûr donc on en fait notamment par exemple pour notre newsletter dont je viens de vous parler, le petit bouillon comme on partage dedans les actualités, les nouveaux outils qui viennent de sortir ou d'être mis à jour etc si on voit par exemple pendant notre veille que Astra a sorti une nouvelle fonctionnalité on va le mentionner dans notre newsletter et on va se noter de mettre à jour l'article ensuite une mise à jour elle peut venir aussi d'un besoin en traduction donc le site et le blog existent en anglais depuis 2020 grâce à ma super collègue Cynthia qui est juste au Laval que je salue et donc si un article français a pas encore été traduit et a besoin d'être traduit on va d'abord le mettre à jour parce qu'il n'est pas question de traduire un article qui n'est pas à jour ensuite donc notre suivi annuel donc la tâche qu'on se met un an après la publication d'un contenu ça aussi ça nous permet d'avoir un petit peu un suivi régulier des publications de faire le maximum pour que les infos soient à jour et enfin tous les mois on suit les performances de nos articles dans l'Essert grâce à Ahref et donc c'est là qu'on va pouvoir voir sur quelle requête est-ce qu'on a perdu des positions ou gagné des positions quand on voit qu'on a perdu pas mal de positions sur une requête stratégique par exemple bah là on peut entreprendre une mise à jour d'un contenu pour essayer de le faire remonter donc c'est comme ça qu'on a bossé sur notre page de catégorie notre page de catégorie sur les thèmes WordPress donc les thèmes WordPress c'est vraiment une requête stratégique pour nous on avait perdu pas mal de positions donc à la base c'était une simple liste de nos articles qui sont classés dans la catégorie thèmes WordPress donc on a optimisé un petit peu tout ça on a ajouté du contenu on a revu toute la structure de la page donc on s'est aidé de cet outil là qui s'appelle Your Text Guru qui est un outil français qui est vraiment pas mal en fait qu'est-ce que ça fait ? ça va analyser la SERP ça va vous sortir un beau graphique avec les expressions, les mots qu'on trouve dans les pages qui se positionnent sur ce mot-clé là et donc là sur le graphique noir vous allez pouvoir voir comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence donc il va vous dire ce mot là par exemple ça pourrait être pas mal de l'ajouter dans votre page là par exemple vous avez trop d'occurrences quand vous êtes dans le rouge donc il y a un risque de sur-optimisation et donc avec toutes ces optimisations là voilà je vous ai mis un petit peu ce que ça donne on a ajouté un sommaire au début pour aider les utilisateurs à s'y retrouver on a structuré la page en différentes parties les meilleurs thèmes WordPress gratuits les thèmes premium où trouver un thème WordPress ou encore quel est le meilleur thème WordPress où on met à chaque fois des liens des liens vers nos articles vers nos sélections aussi et puis à la fin donc on termine sur une FAQ pour répondre aux questions des utilisateurs sur les thèmes WordPress donc en fonction des requêtes qui sont les plus recherchées et on termine aussi par un système de pagination qui nous permet de consulter les articles qui n'ont pas été présentés sur la première page un système de pagination mis en place par notre super dev Vincent qui a donné une super conférence ce matin d'ailleurs ensuite donc voilà donc grâce à toutes ces petites optimisations on a réussi à remonter en deuxième position sur la requête thème WordPress juste après le répertoire donc ça c'était plutôt cool ensuite on va aborder la question du rythme de publication donc sur WPMarmite on publie un nouvel article toutes les deux semaines en général le mardi et on publie une mise à jour d'un article existant les autres semaines donc aussi toutes les deux semaines en alternance en fait c'est le rythme de croisière qu'on a adopté parce qu'on n'a pas les ressources pour publier davantage et c'est un rythme qu'on peut tenir et comme ça voilà on cale des mises à jour régulièrement comme ça on est sûr de continuer à mettre à jour le stock d'articles qui fait que grossir quoi au niveau de la planification on planifie les articles à venir les articles à publier sur le trimestre à venir donc c'est ce qui nous permet d'avoir un cap à suivre tout en se laissant une certaine flexibilité pour publier des mises à jour ou des articles de manière inopinée par exemple quand il y a un nouveau plugin qui vient de sortir on veut publier un article dessus ou par exemple quand on veut réagir à une actualité on a une annonce à faire, un lancement etc on va pouvoir ajouter ce nouvel article là au planning existant, au planning actuel ou sinon on va le caler on va repousser une publication qui est déjà prévue dans le cas où elle est moins urgente que ce nouvel article là et du coup on va les remplacer ensuite on pense aussi on essaye aussi de coordonner toutes ces publications avec les différents lancements donc par exemple quand on a un lancement de produit on va pouvoir publier un article et ou une vidéo la même semaine donc c'est ce qu'on a fait par exemple pour le lancement de notre atelier sur les sites WordPress de restaurant la création de sites de restaurant on en a profité pour mettre à jour notre article sur les thèmes de restaurant et on a sorti aussi une vidéo où on audite des sites de restaurant la même semaine donc voilà donc ça c'est aussi c'est aussi des éléments à prendre en compte quand on va publier quand on va penser aux dates auxquelles publier les articles et ensuite donc on va coordonner aussi toutes les publications avec les traductions donc en général quand un article sort en français il va sortir la semaine d'après en anglais et du coup tout ajout et tout changement qui est fait dans le planning français il est répercuté du côté du planning anglais et voilà tout ça c'est plein de petites choses auxquelles on pense à chaque fois qu'on va remplir le planning édition chaque trimestre et voilà on essaie de rester flexible en fonction des différents événements etc donc maintenant on va voir un petit peu comment est-ce qu'on produit un article concrètement donc alors ça va commencer par le partage de notre guide du rédacteur à toutes les personnes qui seront amenées à rédiger sur le blog donc notre guide du rédacteur c'est un document dans lequel on a matérialisé la recette en quelque sorte de nos articles donc on va y trouver tous les ingrédients qui font vraiment qu'un article est un article de la marmite donc on parle de notre tonalité de nos valeurs de tout ce qu'on veut retrouver dans un article dans un article de la marmite comment renseigner les titres alt comment renseigner les titres des images pardon les textes alt etc et du coup ce document là on va le partager au rédacteur ensuite le rédacteur va nous envoyer son plan et on va le valider ou pas avec l'équipe de relecture si on voit que ça colle pas à nos exigences on va en rester là mais quand c'est par exemple notre rédacteur principal notre super rédacteur Thibault que je salue au passage qui se charge de la rédaction comme ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble il sait exactement ce qu'il doit faire donc il passe directement à la rédaction sans passer par la case plan et il ne touche pas ces 200 dollars du coup ensuite on passe à la rédaction de l'article autour de la requête visée dans un Google Doc donc comme je vous dis ça c'est l'outil qu'on utilise pour vraiment partager les articles voilà quand on passe à la phase de relecture l'article est commenté une fois que tous les doutes ont été dissipés toutes les éventuelles corrections ont été mises en place et bien du coup on va pouvoir passer à l'intégration sur le back office tout simplement et on va pouvoir planifier l'article à la date prévue au planning alors ensuite pour la mise à jour d'un article comment ça se passe c'est assez simple on va reprendre tout l'article on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a changé depuis qu'il a été mis à jour quelles sont les fonctionnalités qui ont pu être changées au niveau de Wordpress mais aussi au niveau du plugin ou du thème est-ce qu'il y a eu des nouveautés sur l'interface etc et tout ce qu'on va modifier tout ce qu'on va mettre à jour dans l'article on va le mettre en évidence dans le Google Doc c'est ce qui va nous permettre de garder une trace de ce qui a été modifié et aussi quand on passe à la traduction de ne pas retraduire tout l'article mais simplement traduire les parties qui ont été mises à jour bien sûr et ensuite on passe à l'intégration et donc pour l'intégration des mises à jour on utilise une super extension qui s'appelle Yoast Duplicate Post donc comme son nom l'indique c'est une extension de Yoast et en fait ce qui est vraiment pratique c'est que vous allez pouvoir intégrer votre article comme n'importe quel article sauf que en fait une fois que vous allez publier ce nouvel article et bien ça va pouvoir remplacer l'ancien article donc en fait quand vous créez votre nouvel article ça va être en brouillon donc vous allez pouvoir travailler tranquillement sur votre mise à jour et vous allez pouvoir planifier la mise à jour et une fois que la publication se fait c'est en fait ce nouvel article il conserve le slug de l'ancien et le SEO de l'ancien donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment pratique quand on veut faire une grosse mise à jour d'articles et aussi pour faciliter le processus de mise à jour des articles on a mis en place un système de short code un système de code court qui nous permet vraiment de gagner pas mal de temps parce qu'en fait on mentionne énormément de plugins et de thèmes qui sont issus du répertoire officiel dans nos articles et donc souvent on va parler des installations actives on va intégrer une bannière etc. qui est issue du répertoire officiel donc avant on faisait simplement des captures et tout ça c'est des données qui sont à mettre à jour très régulièrement surtout les installations actives par exemple qu'elles augmentent ou qu'elles diminuent et donc Vincent notre superd a mis en place ce système de code court donc là on voit par exemple que les installations actives elles sont affichées grâce à ce code court là qui va en fait récupérer directement cette donnée là du répertoire elle sera mise à jour chaque semaine du coup ça nous fait gagner quand même pas mal de temps sur les mises à jour et on peut se concentrer sur les autres données à mettre à jour alors ensuite on va passer à l'optimisation donc c'est en quelque sorte la vérification finale donc à ce moment là on relit une nouvelle fois l'article on va vérifier que le guide du rédacteur est respecté que tout est optimisé au niveau du référencement au niveau des images au niveau de la miniature tout est intégré les liens s'ouvrent dans un nouvel anglais etc c'est en quelque sorte l'assurance qualité qui va nous permettre de dire bon bah l'article est propre on l'envoie ensuite donc une fois que l'article a été relu optimisé etc et qu'il a été publié on va le partager sur nos réseaux sociaux donc on va pour en faire parfois Alex fait une story Instagram qui sera partagée sur Facebook et puis on partage aussi l'article dans notre newsletter donc quand on fait une newsletter qui a vocation à partager un contenu ce qu'on veut aussi à faire c'est de pas simplement envoyer le contenu comme ça aux abonnés mais vraiment essayer de leur apporter une valeur ajoutée dans l'introduction que ce soit de les divertir de leur apporter des informations de la culture générale etc que ce soit lié de près ou de loin à notre sujet le but c'est vraiment toujours de rendre la newsletter intéressante pour que les gens restent et voilà parce qu'on a envie on a envie de rester ensemble et voilà et ensuite je vais terminer par un petit point sur la monétisation et la transparence voilà ça c'était important je trouve d'en parler vu que la conférence s'appelle gérer un blog professionnel sur WordPress donc il y a différentes différentes manières de monétiser un blog on peut vendre des produits afficher de la publicité on peut publier des articles sponsorisés alors nous ce qu'on fait sur WPMarmite c'est qu'on affiche des liens affiliés dans certains articles donc à chaque fois qu'on le fait on veille bien à le mentionner soit entre parenthèses juste après le lien soit dans un encart tout au début de l'article pour indiquer que l'article contient des liens affiliés tout simplement parce que ça nous tient à coeur en fait que l'utilisateur quand il passe par un lien affilié pour se procurer un produit bon du coup nous on va toucher une commission sur la transaction et c'est important pour nous que l'utilisateur il le sache qu'il fasse toujours un choix éclairé donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec un minimum de partenaires uniquement des partenaires de confiance et tous ces partenaires là on va pouvoir les retrouver dans une page qu'on a publiée sur le site notre politique éditoriale que vous pourrez retrouver juste là et on parle aussi des encarts publicitaires qu'on affiche dans nos articles donc c'est à chaque fois c'est uniquement des encarts qui concernent des produits de WP Marmit ou de ses partenaires et donc voilà on s'est dit que vraiment c'était important de mettre tout ça noir sur blanc pour que l'utilisateur toujours il ait toutes les clés en main pour faire son choix et en fait la transparence c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur depuis le début et la transparence en plus de permettre aux utilisateurs de faire des choix éclairés ça nous permet aussi de créer et de conserver ce lien de confiance en fait avec les utilisateurs et à terme de les fidéliser tout simplement et sur ces bons mots je vous remercie beaucoup de votre attention Merci Aurope on a un peu de temps pour des questions Je voulais savoir pour les envois de newsletters est-ce que vous le faites en interne avec un serveur à vous ou est-ce que vous prenez une plateforme ? On utilise ActiveCampaign donc ActiveCampaign c'est un outil c'est un outil d'emailing tout est géré là-dedans et c'est là-dedans qu'on les intègre qu'on les rédige qu'on les planifie donc tout est géré sur ActiveCampaign Ouais je sais pas si ça répond Bonjour est-ce que vous pourriez développer sur le guide du rédacteur voire le partager ? Alors le partager non mais je peux développer oui bien sûr alors en fait on va parler en fait le but c'est vraiment quand un rédacteur qui n'a jamais rédigé pour nous le but c'est qu'il ait vraiment toutes les clés en main pour rédiger un article qui soit cohérent par rapport aux articles qu'on a déjà publiés donc on parle de nos valeurs c'est-à-dire la pédagogie l'expertise l'exhaustivité c'est pour ça que la plupart de nos articles ils ont tendance à être assez longs en général on est sur du 3000 4000 5000 7000 10 000 mots donc voilà dans ces cas-là on va pouvoir proposer par exemple une version PDF pour que l'utilisateur puisse accéder à la ressource à tête reposée etc. et donc ça ça nous permet aussi forcément d'obtenir des abonnés parce qu'on peut proposer voilà la version PDF contre une adresse mail donc oui voilà donc ça c'est vraiment les valeurs les valeurs de la marmite la tonalité donc dans nos articles vraiment on utilise une tonalité conversationnelle donc le but c'est vraiment que l'utilisateur on part vraiment du principe que l'utilisateur n'y connaît rien sur le sujet et comme ça qu'il puisse vraiment comprendre au fil des articles avoir la solution à son problème etc. et voilà tout en le vouvoyant bien sûr mais aussi on ne s'interdit pas de faire de l'humour des jeux de mots des petites blagues voilà sans être trop lourd et puis on intègre aussi pas mal de gifs dans nos articles ça c'est un truc qu'on aime bien faire ça permet de transmettre des émotions de laisser respirer un petit peu l'article voilà de ne pas être parce que quand on est sur un article très très long de ne pas être que sur de l'information que sur de l'information pure et dure et puis ça permet de transmettre des émotions de garder l'attention du lecteur etc. et puis voilà on explique aussi dans notre guide du rédacteur le process on commence par la phase de recherche le plan détaillé la rédaction la relecture l'intégration aussi on parle de comment intégrer un article comment bien titrer ses images comment bien renseigner les textes alt on fait en sorte que tous les liens sont dans un nouvel onglet on fait en sorte de lier les articles à des articles qu'on a déjà publiés sur le blog mais aussi des articles externes bien sûr enfin des articles ou d'autres types de ressources voilà donc c'est tout un tas de choses comme ça qui permettent au rédacteur de savoir ce qu'il a à faire qu'est-ce que vous utilisez comme outil SEO au-delà de HREF est-ce que ça vaut le coup en fait de commencer à publier avant même d'avoir fait des recherches au niveau du SEO histoire que le site en fait quand on va vraiment commencer à se mettre sur le projet il n'y ait pas enfin il ne soit pas vide en fait il y a déjà des articles qui étaient rédigés alors oui ça dépend après ça dépend de vos objectifs mais après on utilise aussi plausible pour le suivi des visites mensuelles etc à HREF c'est vraiment ce qu'on utilise pour trouver le volume mensuel des requêtes etc pour voir si c'est vraiment intéressant de publier sur ce sujet là sur cette requête là après voilà publier sans avoir fait ce travail là ça va dépendre de vos objectifs après publier effectivement pour que le site ne soit pas vide ça peut être un début mais à terme il va quand même falloir essayer de faire cette recherche là donc ouais sans prie bonjour depuis quelques temps les réseaux sociaux pénalisent assez fortement les publications qui contiennent des liens externes un petit personnage je trouve ça assez scandaleux c'est totalement contraire à l'esprit du web mais c'est comme ça est-ce que vous avez réussi à contourner ce problème ? bah alors les liens externes nous on en met on en met on en met toujours on en met pas on essaie de doser c'est toujours une question dans les publications sur les réseaux sociaux oui sur les réseaux sociaux bah en fait nous ce qu'on publie sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux c'est principalement quand on publie un nouvel article quand on vient de mettre à jour un article ou alors quand on a un lancement etc bah là on va mettre le lien vers l'article sur notre site oui mais voilà c'est pour le moment c'est ce qu'on fait après on va voir à terme à terme si ça va changer mais pour le moment quand on publie c'est principalement c'est principalement cette manière là quoi on va prendre les deux dernières questions il y en avait une au premier plan et je crois que derrière une autre question voilà merci pour votre presse je voudrais juste apparemment vous avez une stratégie parce que vous avez une marque assez forte de renforcer les articles que vous avez déjà publiés donc en termes de SEO ça veut dire que techniquement vous prenez le risque de modifier du contenu ou de l'ajouter du contenu sur des articles qui sont plus profonds donc c'est une stratégie qui est définie ou c'est une stratégie qui est pour renforcer le maillage interne et renforcer un contenu pour éviter de distiller la longue trade en fait sur du SEO parce qu'en fait quand vous faites ça vous prenez le risque en fait de perdre des positions ou éventuellement de renforcer sur une partie ou de densifier la partie SEO Google nous dit enfin à mon avis il faut qu'il faut réduire les contenus moi je suis plutôt à étendre les contenus en SEO mais là du coup en fait vous avez une marque forte donc je pense que vous avez un ranking particulier sur vos articles mais sur cette partie stratégique apparemment vous avez choisi de densifier donc ça veut dire que vous avez un pourcentage entre guillemets de renforcement de vos articles profonds qui est beaucoup plus fort que les nouveaux articles oui alors effectivement c'est toujours un risque quand on prend la décision de faire ça mais après c'est aussi voilà mettre à jour ces articles c'est aussi envoyer un signal à Google et dire bah nous ce qu'on fait c'est pas juste balancer un article et puis après on n'en parle plus après Google valorise aussi la pertinence des contenus la qualité etc la fraîcheur et donc le but c'est aussi ça et du coup quand on met un jour un article par exemple quand on parle de newsletter dans WordPress et qu'on a toute une partie sur MailChimp MailChimp ça c'est une requête qui est très recherchée c'est un sujet qui est très important du coup on va doser un petit peu voilà quelle partie de l'article est-ce qu'on peut retirer s'il est pertinent de la retirer ou pas quelle partie de l'article on peut vraiment modifier en profondeur ou pas si elle est préférable de pas la modifier en profondeur on va tenter de pas la modifier en profondeur pour justement pas perdre des positions dessus mais c'est pour ça voilà d'où le suivi vraiment mensuel pour voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et tout est une question aussi des fois de tenter des choses de voir qu'est-ce qui prend qu'est-ce qui prend pas et puis aviser en fonction si jamais ça marche pas quoi mais merci alors j'aimerais savoir si vous avez inclus le persona dans votre chaîne éditoriale c'est-à-dire si l'article va répondre à un persona particulier bah alors on a une cible on a une cible qui est quand même assez large une cible qui est débutante voilà on a des gens qui vont lancer lancer leur activité lancer leurs produits etc lancer leur site donc voilà on a une cible qui est quand même assez large on essaie de répondre à un maximum de besoins voilà parce qu'on publie vraiment sur toute une variété de sujets donc la cible va être assez large donc voilà on a une cible aussi qui est quand même installée depuis toutes ces années et qui continue à nous suivre donc voilà on se base autour de cette cible-là qui est existante et qui continue à exister merci beaucoup merci beaucoup Aurore pour toutes ces réponses merci Merci.